Dragon Ball est un manga qui fourmille de détails et de plot twists qui viennent redéfinir l'histoire tout entière. On va s'attarder aujourd'hui sur 7 détails de la série qui sont bien plus que des détails et qui ont participé à changer toute la suite des aventures. Sans ces événements, la suite de Dragon Ball n'aurait pas été la même et l'histoire que l'on connaît aurait très certainement été très différente et beaucoup moins palpitante. Vous allez voir que certaines rencontres et certains choix de nos héros sont bien souvent très sous-estimés car leur impact est en fait beaucoup plus important qu'on ne le pense. Allez c'est parti pour 7 détails qui ont changé le monde de Dragon Ball à jamais. Goku se rend chez Kaio A la demande du dieu de la Terre, le grand roi Enma accepte que Son Goku se rende sur la planète du Kaio du Nord. Cela se passe juste après la mort de Goku face à Raditz à l'âge 761. Il apprend alors le Kaio-ken et le Genki-dama. La décision de dieu s'est donc avérée extrêmement judicieuse pour la survie de la Terre. Il faut dire qu'il avait un mauvais pressentiment à cette époque avec l'arrivée de Raditz et celle prochaine de Vegeta et Nappa. Dieu sentait que sa fin était proche et qu'il lui fallait agir. Piccolo allait s'assagir davantage en s'alliant à Goku pour repousser l'envahisseur puis en élevant le fils de son ennemi juré pour en faire un guerrier capable de protéger la Terre un an plus tard. De son côté, le tout-puissant a donc fait le bon move en faisant en sorte que Goku puisse s'entraîner chez le meilleur dans l'autre monde, Maître Kaio tandis que lui se chargerait d'entraîner les meilleurs guerriers terriens à son sanctuaire en vue de l'arrivée des Saiyans. Sans Kaio, pas de Genki-dama et donc pas suffisamment de quoi repousser Vegeta, Frieza ni de quoi terminer Majin Buu. Le Kaio-ken semble se révéler moins utile dans l'intrigue, mais que nenni ! Il a permis d'éliminer Nappa rapidement, sans trop se fatiguer avec un combat à rallonge et a suffisamment amoché et affaibli Vegeta pour le pousser dans ses retranchements. C'est aussi suite à l'exécution du Kaio-ken que Ginyu perd pied et prend une décision radicale qui finira par le mener à sa perte. Et que Frieza ait égratigné dans sa fierté pour la toute première fois ! Enfin, en permettant à Goku de continuer à s'entraîner dans l'autre monde, Kaio a aussi permis à notre héros d'être en mesure de faire face à toutes les futures menaces. Chaque fois qu'elle se présentait, en plus de lui permettre de communiquer avec les siens et d'aider, même quand il n'était pas présent physiquement. Merci Son Goku, mais merci aussi Maître Kaio ! Donc bon ! Piccolo entraîne Gohan. Grâce à ça, Gohan devient aussi un combattant capable de se tenir aux côtés des amis de Son Goku pendant les batailles les plus risquées. Et il part même ensuite sur la planète Namek pour tenter de réunir les Dragon Ball qui pourraient faire ressusciter Piccolo. Tout cela conduit irrémédiablement Gohan jusqu'au Cell Game où il fait preuve de maturité encore une fois en s'assumant comme un combattant de la Terre. Il se surpasse en délivrant son potentiel caché et nous gratifie d'une forme de Super Saiyan 2 inattendue qui a fini de surprendre son adversaire au moment de sa mort dans une trombe Kamerameraesque. Si Piccolo n'avait pas décidé de prendre en main la destinée du fils de son ennemi à ce moment-là, la Terre aurait sûrement été condamnée. Car sans Gohan et sans jeu de mots, il est fort possible que Goku et Kuririn, eux deux, n'auraient pas suffi à tenir contre Vegeta. D'autant que même avec Gohan, la retraite de Vegeta se fait vraiment sur le fil. Et pourtant, il y a mis du sien ensuite, le fils de Goku. L'héritage de cet entraînement avec Piccolo se haussant d'ailleurs encore jusqu'à la fin de l'histoire avec Pan, la fille de Son Gohan et Videl, qui suit l'entraînement du Super Namek à son tour. Kamese Nin introduit sa sœur. Bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais le titre aurait été trop long autrement. C'est donc bien grâce à Muten Loshi qu'on découvre Baba la voyante dans la série. Une rencontre qui va tout changer. Puisque grâce à ça, Goku a droit de courtes retrouvailles avec son défunt grand-père qu'il a lui-même envoyé dans l'autre monde sans le vouloir, ni même le savoir. Ensuite, Baba permet à Goku de localiser la Dragon Ball manquante pour réunir Shenron. Avec ça, Goku late une nouvelle fois pile à fait sa bande et récupère la Dragon Ball à une étoile qui lui permet d'avoir les sept. Il invoque Shenron et fait ressusciter Bola, le père Dupa. Ces deux-là participeront au Super Genki Dama final contre Majin Buu quelques années après. Même si on ne connaît pas la proportion de leur énergie dans cette immense masse sphérique, ça reste une aide symbolique qu'on ne négligera pas. Et entre-temps, cette rencontre avec Baba a aussi permis à Goku de retrouver son Yoïbo pour atteindre le Sanctuaire de Dieu, un lieu situé au-dessus du sommet de la Tour Karine et qui ne peut être atteint que par cet objet sacré. Bon, à moins de savoir voler. Mais à l'époque, Goku ne s'est pas encore volé, et pire, il a perdu son précieux bâton durant son combat contre Piccolo Daimao. Grâce à Baba, il peut donc rencontrer Mister Popo, Dieu, s'entraîner, et battre Piccolo trois ans plus tard en finale du Tenkaichi Budokai, sauvant ainsi le monde une nouvelle fois. Cette victoire débouche, comme on l'a vu précédemment, sur l'alliance avec Piccolo pour vaincre Raditz, puis les autres Saiyans. Et enfin, la grande sœur de Kame Senin reviendra permettre à Goku et à Vegeta de rejoindre la Terre grâce à une permission d'une journée. Permissions qui leur seront bien utiles pour vaincre Majin Buu. Goku épargne Vegeta. On pourrait en dire tout autant de Goku qui épargne Piccolo, mais cette décision-ci a une résonance, un chouïa plus fort sur le destin de l'univers tout entier. En décidant d'épargner Vegeta au terme de la bataille contre l'envahisseur Saiyan, Goku est alors loin de se douter qu'il va encore une fois faire changer le destin de la Terre. En premier lieu, on ne peut que se dire « Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Il va condamner la Terre en faisant ça ! » Mais en fait, il n'a fait que la sauver. Car sans Vegeta sur la planète Namek, le voyage de Guarn et Kulilin aurait très certainement été écourté contre Zarbonne et Dodoria, soit avant même l'arrivée de l'escadron spécial Ginyu, que Frieza appelle de toute façon car il n'a plus une nouvelle de Dodoria. Éliminé par Vegeta. En allant plus loin, sans Vegeta, on n'a pas de Trunks et donc personne pour sauver son Goku de sa maladie cardiaque, le monde présent serait donc voué à la destruction totale. Sauver Vegeta a donc permis de gagner du temps et des combats sur la planète Namek, en plus de permettre la survie de nos héros. Vegeta a aussi secouru Goku, mis à mal contre numéro 19 après le déclenchement des symptômes de sa maladie cardiaque. La suite, on la connaît, son fils Trunks devient un personnage important de l'histoire et on ne compte plus les moments qui lui sont consacrés. Vegeta quant à lui se montrera utile jusque dans le dernier arc où il soumet l'idée du super Genki-Dama qui permettra la destruction de Majin Buu pur. Une vraie rédemption pour un ancien ennemi, qui n'acceptait pourtant pas d'avoir été épargné dans un premier temps et qui remerciera finalement son rival pour ce geste qui lui donna une nouvelle vie. On continue avec la troisième place du classement dans un instant, mais si vous appréciez la vidéo, c'est déjà le moment de la liker et de la partager sur vos réseaux pour ne pas oublier. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent et rejoignent notre équipe de Saiyan. On est parti pour la suite ! Goku défait l'armée du Red Ribbon. Ce qui pousse le Dr. Gero, alors scientifique dans l'armée, à vouloir se venger et à mettre au point de nouveaux humains artificiels destinés uniquement à tuer son Goku. Il pense ainsi qu'une fois cette menace éliminée, la conquête du monde ne devrait pas être bien compliquée. C'était bien pensé, mais l'ironie dans tout ça, c'est que l'histoire lui prouvera que même s'il n'est pas là, Goku influence suffisamment le monde pour qu'il puisse se sortir d'une mauvaise situation. Son héritage, plus grand encore que ce qu'il a accompli, viendra à bout de l'arme organique la plus aboutie créée par le Dr. Gero, anéantissant non seulement ses plans, à jamais, ou presque, tout en lui démontrant qu'il avait tort de ne se focaliser que sur son Goku. Après, tout est une question de timing. Si ses humains artificiels avaient été prêts bien plus tôt, et à ce niveau-là, clairement il aurait pu changer les choses. Mais le timing n'était pas avec lui, car bien qu'il se soit acharné pendant des années à créer de nombreux humains artificiels dans le but de se venger de son Goku, le Dr. Gero a mis des années avant de parvenir à créer des modèles qui lui obéiraient, tout en étant suffisamment puissants. Finalement, avec le film Dragon Ball Super Super Hero, la boucle est bouclée. Le Dr. Gero, petit-fils du Dr. Gero, hérite du génie scientifique de son grand-père et œuvre pour la bonne cause, celle des super-héros, défendant le monde des infâmes vilains. Ses créations pousseront Gohan et Piccolo dans leur retranchement et participeront à aider Pan à voler plus vite que prévu. En somme, l'héritage de la défaite de l'armée du Red Ribbon est énorme, et tout ça, on le doit à son Goku et à la Dragon Ball de son grand-père. Bulma a créé la Time Machine. Sûrement l'invention la plus révolutionnaire du monde de Dragon Ball. Bon, avec le Dragon Radar très certainement, car sans ça, pas de quête des Dragon Ball. Mais sans cet engin, jamais l'histoire n'aurait pu être celle que l'on a connue ensuite. Goku serait mort d'un virus cardiaque contagieux durant l'arc des humains artificiels, et tous ses amis et alliés auraient été décimés par numéro 17 et numéro 18. Ils auraient anéanti eu l'humanité en quelques années, et toute forme de vie sur Terre aurait peut-être disparu, avant même l'arrivée de Babidi pour ressusciter Majin Buu. Pour peu que la Terre n'ait pas été déjà détruite avant, celle aurait pu arriver au terme de son développement, à l'âge 786, comme prévu. En somme, un monde sensiblement similaire à d'autres mondes alternatifs, comme le futur de Trunks que l'on connaît, à la différence que, la Time Machine n'existant pas, on n'a pas pu sauver le monde de la menace des humains artificiels ou même de Majin Buu, car Trunks n'a jamais pu progresser au-delà du niveau de Super Saiyan. Car oui, ne nous y trompons pas, non seulement la Time Machine permet à Trunks de venir sauver son Goku d'un virus contagieux dans le monde présent, mais elle permet aussi pas mal de changements dans son propre monde. Grâce à ses voyages, Trunks progresse, apprend au contact de ses nouveaux amis, de son père qu'il n'avait jamais vraiment connu, et devient un grand guerrier capable de défendre son monde, seul. Dans le monde présent, la Time Machine permet aussi à celle de faire son arrivée depuis un autre monde futur, où il tue Trunks, mais aussi du coup à Goku de soutenir son fils depuis l'autre monde, au guerrier Z d'être épargné dans l'ensemble, et ainsi d'offrir la paix au monde et aux petits Trunks du présent. Tu ne connaîtras donc pas les drames qu'a pu traverser son alter ego d'un monde alternatif. Mention On a aussi pas mal de courts passages déterminants pour la suite de l'histoire dans la série, comme le moment où Gyumao parle de grand-père Sengoran devant Kamesenin, au moment où Goku fait le Kamehameha. Après ça, Kamesenin décidera de proposer au petit-fils adoptif de son élève de l'entraîner. Sans cette petite phrase de Gyumao, allez savoir ce qui se serait passé pour Goku. Aurait-il tout de même été entraîné par notre papy ensuite ? Avant qu'on passe à la première place, dites-nous aussi dans les commentaires quels détails et événements a priori mineurs sont également tout autant déterminants selon vous. Frieza détruit la planète Végéta. Si Frieza n'avait pas précipité la destruction de la planète Végéta, le deuxième fils de Bardock et Guinée, Kakaroto, n'aurait probablement jamais été envoyé sur Terre. C'est démontré dans Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super Broly, où Toriyama Sensei nous montre un Bardock méfiant envers Frieza, qui décide de mettre son fils à l'abri. Sans cette pression liée au vile but de Frieza, pas d'expédition spatiale, pas de rencontre avec Bulma, pas d'arts martiaux, pas de quête pour les Dragon Ball, Goku ne rencontre pas ses amis les plus chers et ne sauve pas la Terre, qui finit sûrement aux mains de Pilaf pendant un temps, avant d'être probablement reprise par une menace encore plus grande. Quant à Bulma, je n'ose imaginer son destin si elle n'avait pas croisé la route de son Goku. Elle serait peut-être même morte en chemin pour réunir les Dragon Ball, croquée par un pteranodon peut-être. Les Saiyans ne seraient jamais venus sur Terre, car pas de cacalotto à venir chercher, en tout cas pas là maintenant, et Goku aurait donc certainement mené une vie de Saiyans de caste inférieure ordinaire sur la planète Vegeta, menant des missions pour le comte de Frieza avec une troupe de Saiyans. Il est d'ailleurs peu probable qu'il ait eu la capacité de dépasser le prince Vegeta, puisque conformément aux doctrines Saiyans, Vegeta affirmait que la force de l'élite ne pouvait être dépassée par les efforts d'un minable de caste inférieure, qui n'avait évidemment pas droit aux mêmes égards, ni aux mêmes entraînements. Bon, on a découvert que Bardock avait pourtant bien progressé, mais pas de quoi inquiéter Vegeta visiblement, qui aurait sûrement pris la tête des Saiyans, succédant à son père en tant que roi, et Dieu sait ce qu'il serait advenu d'eux avec Frieza dans les parages. Donc quand on dit un mal pour un bien, je pense qu'on a là l'exemple parfait. En commettant ce crime atroce, Frieza a précipité sa faim, si allez, laissez-moi dire qu'il a précipité sa faim, sinon ça finit jamais avec lui. Et par la même occasion, il a précipité l'avènement de ce qu'il redoutait le plus, les Super Saiyans. Pas qu'un seul d'ailleurs, puisqu'une tripotée de Super Saiyans verront le jour, et par la force des choses, on aura même droit au Super Saiyan God, le Saiyan légendaire. En détruisant la planète Vegeta, Frieza a donc permis à Goku de devenir celui que nous connaissons, à la Terre d'être sauvé, et à certains personnages d'exister. Et même au Namek de survivre, par effet de domino. C'était pas gagné, car leur destin, eux, a souvent été capricieux. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Pour l'heure, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, et à partager. Et à très vite sur David Times. Pour rappel, la force de combat de la chaîne actuellement est de 169 000. Vous pouvez participer à l'affaire augmentée en vous abonnant et en partageant. Merci pour votre visionnage, et à très vite. Matane. Sous-titrage ST' 501